Musique Demain, c'est Noël et mes parents se disputent encore. Maman crie après papa et papa crie après maman. Je me cache la tête sous l'oreiller pour essayer d'étouffer leur voix. Je m'en veux car c'est moi le responsable. Tout est ma faute. Je n'ai pas été gentille. Papa a dit que j'étais égoïste car j'ai mis de trop gros jouets sur ma liste au Père Noël. Il a même dit que le Père Noël et ses reines seront épuisées s'ils transportent les gros cadeaux que j'ai commandés. Et à cause de moi, ils ne pourront peut-être pas aller jusque chez les enfants pauvres qui habitent dans les pays lointains. Il a ajouté que cette année, le Père Noël n'a pas beaucoup d'argent pour fabriquer les cadeaux. Il a dit que l'économie du pays va mal et qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Mais je n'ai pas bien compris. Je m'en fiche des enfants pauvres et de l'économie du pays, ai-je répondu. Je veux un robot, une voiture de course et un hélicoptère qui vole pour de vrai. Seulement maintenant, je m'en moque de ma liste. Tout ce que je veux, c'est que maman et papa arrêtent de se disputer. Soudain, j'entends quatre mots qui me rendent plus malheureux qu'un oisillon tombé du nid ou qu'un petit chien abandonné. Tu as tué Noël. Je ne vois pas ce que maman veut dire. Comment peut-on tuer Noël ? Ce n'est pas vivant. Comment peut-on tuer quelque chose qui n'est pas vivant ? Puis je comprends. Maman accuse papa d'avoir tué le Père Noël. Et là, je me rends compte de quelque chose, même si je n'arrive pas vraiment à l'expliquer. C'est ma faute. Et donc, ça signifie que c'est moi à qui tuer le Père Noël. Je m'aperçois que je pleure car mes joues sont mouillées. J'essaie de me retenir pour que personne ne m'entende. Mais j'ai dû laisser échapper un petit sanglot. Pourquoi tu pleures, Jojo ? Boubouille, ma petite soeur, se tient près du lit avec son nounours serré dans ses bras. Ils me regardent tous les deux d'un air inquiet. Je ne pleure pas, j'ai juste épluché des oignons. C'est ce que maman dit toujours lorsqu'elle pleure, même si elle n'a pas épluché d'oignons. Je prends ma petite soeur par la main, je la fais sortir de ma chambre. Allez, Boubouille, retourne dans ton lit. Plus vite tu dormiras, plus vite le Père Noël viendra. En lui disant ça, je sens que je vais me remettre à pleurer. Alors, vite, je me dépêche de retourner dans mon lit, moi aussi. Puisque j'ai tué le Père Noël, je sais que je n'aurai aucun des jouets de ma liste. Ni robots, ni voitures de course, ni hélicoptères qui volent pour de vrai. Rien du tout. Mais ce n'est pas ce qui me rend triste. Ce qui me rend triste, c'est là où était le Père Noël dans le monde, il y a une place vide maintenant. Comme un gros trou avec une grande barbe blanche et un sourire au milieu. Et soudain, j'ai une idée, la meilleure idée que j'ai jamais, jamais eue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada